Hauts-de-France Business vous est présenté par la chambre de commerce et d'industrie Hauts-de-France qui accompagne, conseil, forme l'entreprise, l'individu tout au long de la vie. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine économique consacré aux entreprises des Hauts-de-France. Ce soir, focus sur la réalité virtuelle, une technique qui offre, vous le savez, de multiples opportunités. Visiter un logement sans se déplacer, voyager aussi depuis son canapé, il suffit de porter un casque. La réalité virtuelle qui peut aussi aider les malades, c'est toute la vocation de la start-up Virtisense basée à Pécancourt, près de Douai. Son fondateur est avec nous. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous et comme chaque semaine pour nous accompagner, Elodie Souris-Laverne et chef d'édition du journal des entreprises. Bonsoir Elodie. Bonsoir Marie. Et on commence tout de suite avec les principaux chiffres de cette start-up donc nordiste. La création de Virtisense remonte à décembre 2019. 5 salariés actuellement avec une progression de 10 salariés pour la fin de l'année, une vingtaine en 2024. 15 appareils déjà installés dans toute la région mais également chez nos voisins belges. appareils. Alors de quoi parlons-t-on justement ce soir ? Vous avez créé une machine un petit peu particulière, un petit peu spécifique, une capsule sensorielle. La voici à l'écran pour vous téléspectateurs. Vous avez justement un coup d'œil donc un petit peu plus concret. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que c'est ? En fait c'est un dispositif qui stimule simultanément quatre sens. L'ouïe, l'odorat, la vue et le toucher. Et en fait on allie, comme vous l'avez dit, un casque de réalité virtuelle avec un dispositif qu'on a fabriqué qui va diffuser des odeurs et du vent chaud et du vent froid. Et comme ça on a quelque chose de très immersif à tel point que le cerveau il est bluffé et il croit vraiment qu'il est en train de vivre ce qu'on passe au niveau des images et du son. Donc c'est très immersif et ça permet à des personnes en fragilité comme des handicapés ou comme des personnes dans les EHPAD de pouvoir s'évader, de pouvoir découvrir des nouvelles contrées et surtout de pouvoir se relaxer. Et comment vous avez eu l'idée de développer ce dispositif ? Alors l'idée elle vient en fait d'un des trois cofondateurs qui s'appelle Xavier Melun dont la fille est autiste et à six ans elle a été déscolarisée. Et il a voulu en fait par un dispositif la calmer et la canaliser. Il s'est aperçu qu'un casque de réalité virtuelle pouvait déjà lui apporter un certain nombre de, enfin un peu de bien-être. Et il s'est dit mais je vais essayer d'aller plus loin à la fois sur les sensations et sur le nombre de personnes qui peuvent en bénéficier. Donc il a commencé, ça c'était il y a sept ans, et puis à force de rencontres, à force de recherches, à force de prototypes, on est arrivé à la machine que vous avez vu tout à l'heure, le VirtiSense qui fonctionne et qui apporte vraiment beaucoup de bien-être à un maximum de personnes. Alors vos clients ce sont des EHPAD, des hôpitaux, il y a d'autres types de clients ? Oui, alors aujourd'hui on est donc présent dans des EHPAD mais aussi dans des IME et dans des masses qui sont des établissements spécialisés pour handicapés, enfants et adultes. On est également présent chez une sophrologue à Reims, en fait elle nous a aidé à faire les films puisque au-delà de l'appareil on fabrique aussi nos propres expériences multisensorielles avec des films qu'on travaille et la sophrologue nous a aidé à bien définir les films. Et elle a tellement aimé l'appareil qu'elle a demandé d'en louer un. Je dis louer parce qu'en fait aujourd'hui on loue, 100% de nos machines sont louées et elles seront vendues potentiellement à partir de fin d'année. Alors que peut-on voir ? C'est ça ce qui nous intéresse aussi. Voici un extrait pour dire que votre maître mot c'est l'évasion, c'est ça les paysages surtout ? Tout à fait, donc on voit des paysages, on peut aller aussi à Paris, on peut aller à Venise mais on peut aller dans des endroits finalement qui nous sont familiers comme la plage parce que tout le monde est allé dans sa vie au moins une fois à la plage et ça permet de se reconnecter à ce qu'on appelle les souvenirs positifs. Et ça permet à des personnes notamment dans des unités d'Alzheimer de reparler, de s'exprimer là où ils ne s'exprimaient plus. Donc on a tout un tas de possibilités en termes d'expérience. D'accord, et elles sont fabriquées où ces machines aujourd'hui ? Alors ça c'est une de nos fiertés, c'est que les machines sont fabriquées entièrement à Sommin à côté de Pécancourt là où on a notre siège, dans le Douaisy, dans le Nord et tout est fabriqué là-bas, jusqu'à la carte électronique. C'est-à-dire qu'on a un des rares fabricants français qui est capable de fabriquer soi-même sa propre carte électronique. Sans avoir de rupture de fournisseurs en Asie ? Alors on n'a pas de rupture puisqu'on fait tout nous-mêmes, donc on conçoit, on flash, on programme, on assemble, on a un petit robot qui nous fait les cartes et donc on est complètement autonome. Avec une grosse capacité de production, du coup si vous avez beaucoup de commandes demain, est-ce que vous êtes en mesure d'y répondre ? Alors aujourd'hui on fabrique 5 à 6 appareils par mois mais on a déjà pris une option sur une extension de notre atelier pour pouvoir en faire au moins le double. Puisqu'on prévoit de grossir, mais pour l'instant on n'a pas de problème de capacité de production. Est-ce que vous avez des clients en France mais pas seulement ? Alors on a des clients en France et donc on l'a dit tout à l'heure, Marie l'a dit, en Belgique, mais aussi bientôt en Suisse et au Luxembourg puisqu'on a un distributeur qui va nous distribuer en Belgique, en Suisse et en Luxembourg. Et puis on a d'autres perspectives effectivement après à l'étranger. Alors avant de revenir un petit peu plus justement sur les perspectives d'évolution, sur les perspectives d'embauche aussi cette année, je propose d'écouter le témoignage de Janine, une résidente d'EHPAD, après avoir testé donc Vertisense. C'est magnifique. Et Venise, n'en parlons pas. Venise, ça c'est sublime. J'ai toujours dit, si je m'étais mariée, je me suis mariée à Venise. C'est ce que vous disiez juste avant, du coup, on retrouve vraiment la sensation d'évasion et puis le sourire tout simplement des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. Oui, c'est ce que nous racontent les personnes qui font l'animation, notamment dans les EHPAD, mais aussi dans les masses et les IME, c'est qu'il y a ce qui se passe pendant l'expérience et puis il y a ce qui se passe après, où les personnes vont discuter de ce qu'elles ont vu, de ce qu'elles ont vécu. Moi, j'ai là aussi une fierté, c'est qu'on nous dit, certains clients nous disent, mais c'est fantastique, c'est magique, ça apporte beaucoup plus que prévu et ça permet de parler, ça permet de raconter des choses. Et une autre chose qui est importante, c'est qu'on sait que l'effet va au-delà de l'expérience puisque notre sophrologue mesure que pendant 24 heures, il y a un effet et certaines personnes ont dit qu'elles ont arrêté ou diminué significativement la prise de psychotropes et d'anxiolithiques suite à des expériences faites sur Vertisense. Mais elle dure combien de temps l'expérience en elle-même ? Alors l'expérience, en fait, ça va dépendre. Ça peut être 5 minutes sur les découvertes parce qu'il ne faut pas non plus que le cerveau aille trop trop loin. Donc on préfère limiter les expériences découvertes à 5 minutes, mais la relaxation, ça va durer 20 à 30 minutes. Donc en fonction de la nature de l'expérience qu'on fait vivre, on adapte le temps et tout ça pour que ce soit supporté le plus facilement possible par les personnes puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire de la tech for good. Donc c'est de faire du bien avec la technologie et pas l'inverse. Il ne faut pas que l'utilisateur soit là pour utiliser une techno. Non, il faut que la techno soit là pour servir l'utilisateur. Justement, on parlait de la technologie. Combien de temps vous avez mis et combien vous avez investi pour développer tout ce dispositif ? Alors, Xavier Melin, notre fondateur à l'origine du projet, il a mis 7 ans. 7 ans avec de nombreuses rencontres avec des écoles d'ingénieurs. Puis ensuite, il a passé un petit moment à Euratechnologie et c'est là qu'on s'est rencontrés, Euratechnologie à Lille. Et puis avec le Tech Shop, là aussi à Lille, ça lui a permis de faire des prototypes. Et finalement, on a donc investi. Alors, on a fait une incorporation dans notre bilan fin l'année dernière pour à peu près 100 000 euros. C'est à peu près ce qu'on a investi en temps. Ça, c'est que le temps. Après, on ne sait pas exactement comment on a investi parce qu'on a dépensé sans compter. Aujourd'hui, ce qu'on sait par contre, c'est que si on arrive à atteindre les 60 installations qu'on souhaite d'ici la fin d'année, on atteindra le point d'équilibre. On sera rentable dès la fin d'année. C'est surtout ça qui nous intéresse. C'est d'être capable de mettre à disposition une technologie, mais de pouvoir en vivre et de pouvoir en faire vivre un maximum de personnes. Justement, vous êtes lancé juste avant le début de la crise sanitaire. Elle a eu un impact sur l'activité, sur le développement ? Oui, en fait, elle a eu deux impacts. Un négatif, puisque ça a retardé notre lancement commercial, puisqu'on a dû attendre la fin du confinement pour pouvoir entrer dans les établissements. Mais ça a aussi un impact positif, parce que finalement, ça a mis en lumière un vrai besoin d'évasion, de découverte, notamment dans les EHPAD, mais aussi dans les masses et les IME. Et finalement, ça a été un coup de boost pour nous. Alors, j'ai envie de dire malheureusement, mais bon, on a pris un coup de boost pour nous. Et un de nos clients nous disait, mais heureusement que vous avez été là, parce que c'était la seule animation qu'il y avait présente dans les établissements pendant le confinement. Et on sait que notre machine ou notre dispositif tournait jour et nuit. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que même les soignants l'utilisent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les patients ou les résidents qui utilisent la machine, mais aussi les soignants, parce que ça les aide à se relaxer. C'est une parenthèse aussi pour eux. Ah oui, c'est carrément une bulle. Et surtout, dans un contexte sanitaire compliqué, ça leur apporte... Mais ils aiment bien aller à Venise, ils aiment bien aller en Égypte, en Écosse. Voilà, plein de choses qu'ils aiment. Et alors, pour la suite de votre développement, qu'est-ce que vous envisagez ? Vous allez améliorer le dispositif existant ou vous allez en lancer d'autres aussi, peut-être ? Vous avez des idées que vous pouvez déjà évoquer ? Oui, alors en fait, on a les deux. On va continuer à améliorer notre dispositif existant en y ajoutant de la luminothérapie. C'est une première chose, parce que c'est une demande de nos clients. On va rajouter une tablette connectée. Là aussi, c'est une demande des clients. Et puis, on a aussi un gros projet autour de la sexualité des personnes handicapées, parce que c'est un sujet tabou et sur lequel il n'y a pas forcément de réponse aujourd'hui. Et on sait que notre machine peut y aider. Et ça coûte combien ? Du coup, pour l'instant, c'est que de l'allocation. Oui, alors pour l'instant, on ne fait que de l'allocation. C'est à partir de 849 euros par mois. Et d'ici la fin d'année, on va vendre les premiers exemplaires, puisque certains de nos clients préféraient acheter la machine. Donc, on va leur faire plaisir et on va aussi vendre des dispositifs. Mais pour l'instant, on ne fait que de l'allocation. Merci beaucoup, Guillaume Lucas, fondateur, co-fondateur de Virtisense, d'avoir été avec nous pour nous parler de cette capsule sensorielle. Vous restez avec nous. On passe tout de suite à l'actualité du Journal des entreprises. Merci. 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 Merci.